La ilahe illallah Dans notre précédent cours, nous avons débuté une série de cours sur la parole de l'unicité Et nous nous sommes posé la question suivante Pourquoi la ilahe illallah ? Quelle est la raison pour laquelle nous commençons par cette parole et pas par un autre sujet ? Dans notre précédent cours, nous avions introduit et dit que cette parole est l'appel commun de tous les prophètes C'est à dire que tous les prophètes de la création de l'univers jusqu'au dernier prophète Qui est le prophète Muhammad s.a.w. ont été envoyés avec cette parole Ils sont tous venus à leur peuple en prêchant la parole de l'unicité La ilahe illallah Et c'est pour cette raison que cette parole est importante C'est pour cette raison qu'il faut commencer par cette parole Aujourd'hui, nous allons avec la permission d'Allah Azzajal Donner d'autres raisons, d'autres éléments de réponse à notre question Qui était de savoir pourquoi la ilahe illallah Le deuxième point que nous pouvons citer mes chers frères et sœurs Est le fait que le sens de cette parole ainsi que le but de notre création sont identiques Tout d'abord, il est important de savoir, y a-t-il un but dans notre création Comme vous savez mes chers frères et sœurs Allah a créé énormément de choses dans l'univers et sur terre Il a créé énormément de choses sur terre et dans l'univers Et dans un verset, il nous dit que toutes ces choses-là n'ont pas été créées en vain Il dit dans le verset en question Oh mon Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain Allah nous dit qu'il n'a pas créé toutes ces choses sur terre et dans l'univers en vain Sans aucune raison, sans objectif Pourquoi Allah, exalté soit-il, a-t-il créé toutes ces créatures Il a créé toutes ces choses qu'il y a sur terre et dans l'univers Il nous donne la réponse dans un autre verset où il dit C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre Tout ce qui est sur terre, sur l'univers a été créé pour l'être humain Il a créé cela pour vous C'est pour vous qu'il a créé toutes ces choses qui sont sur terre et dans l'univers C'est-à-dire qu'il les a créées pour l'être humain Donc tout ce qui est sur terre et sur l'univers a été créé pour l'être humain Et l'être humain a été créé sans objectif, sans but Bien entendu, ceci n'est pas possible Et Allah nous l'apprend dans un autre verset où il dit Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore Donc nous apprenons d'après ce verset qu'Allah nous a créé seulement pour qu'on l'adore Concernant ce verset, Ibn Abbas nous dit A chaque passage du Coran où l'on trouve la mention qu'il m'adore, cela signifie qu'il m'unifie Donc comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset ? Il faut le comprendre de cette façon Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'unifie Que pour qu'ils appliquent le tawhid, que pour qu'ils adorent Allah Donc nous voyons ici que le but de notre création et l'adoration d'Allah Sans rien lui associer Nous avons dit que le but de notre création et le sens de la ilaha illallah sont identiques Que signifie la ilaha illallah ? Cela signifie qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah et le but de notre création est l'adoration d'Allah Pour comprendre le lien qu'il y a entre la parole de l'unicité et l'adoration Il faut se pencher sur la définition de l'ilaha, la divinité Qu'est-ce qu'une divinité ? Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah Il faut savoir ce qu'est une divinité pour faire le lien entre la parole de l'unicité et l'adoration Donc que signifie divinité, l'ilaha ? Nous allons essayer de répondre à cette question à travers deux versets du Coran Où ce terme passe et où Allah nous définit ce terme là Dans le verset 25 de la surah Al-Anbiya Notre Seigneur nous dit Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous l'ayons révélé Point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est que moi Adorez moi donc Juste après avoir annoncé qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est que lui Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Adorez moi donc Donc il fait le lien entre la divinité et l'adoration Et il nous apprend ici que la divinité, l'ilaha, c'est celui qui est adoré De même dans un autre verset Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'il leur soit des protecteurs contre le châtiment Bien au contraire, ces fausses divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires le jour du jugement Donc nous constatons que dans ce verset Allah tabaraka wa ta'ala nous parle d'abord de ceux De ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah Il nous parle de ceux qui ont pris des divinités, des fausses divinités en dehors d'Allah Puis il dit que ces fausses divinités, ces fausses divinités renieront leur adoration Donc nous voyons à travers ces deux versets que l'ilaha, la divinité, c'est celui qui est adoré C'est celui à qui on voue une adoration Le but de notre création qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala Est donc identique au sens de la ilaha illallah Leurs bases sont l'adoration Donc le sens de cette parole ainsi que le but de notre création sont donc bien identiques Et ceci nous montre l'importance de cette parole Ceci nous montre la grandeur et la nécessité d'apprendre cette parole et de l'appliquer Comme Allah tabaraka wa ta'ala le souhaite Le troisième point que nous pouvons citer pour montrer l'importance de cette parole Est la différence qu'il y a entre les premiers qui ont prononcé cette parole Et nous qui la prononçons aujourd'hui Les premiers qui ont prononcé cette parole changeaient totalement Leur façon de vie, leur style de vie, leur comportement, leur croyance, leurs habitudes, leurs attitudes Tout leur vie changeait après avoir prononcé cette parole et après avoir accepté cette parole Ils se purifiaient des saletés de la jahiliya pour se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala Entièrement, totalement Nous pouvons donner certains exemples pour montrer cette différence Par exemple à l'époque de Pharaon, Fir'aoum, il y avait des magiciens Les magiciens de Pharaon Les magiciens de Pharaon étaient des fonctionnaires qui étaient engagés par Pharaon Pour pouvoir entrer dans un duel avec Moussa et Haroun Et pour pouvoir montrer la lunité de leur miracle Donc Pharaon les a engagés en leur donnant un salaire Pour pouvoir entrer en duel avec Moussa et Haroun Lorsque le message de Moussa est parvenu aux magiciens Ce message qui est la parole de l'unicité Comme nous l'avons dit dans le cours précédent Tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec cette parole Donc le message que reçoivent les magiciens est bien la parole de l'unicité La ilaha in Allah Lorsqu'ils reçoivent ce message, ils acceptent tout de suite l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala Et ils font face à Pharaon Les magiciens de Pharaon, ces fonctionnaires qui étaient prêts à tout faire pour obtenir un salaire de Pharaon Qui étaient prêts à tout faire pour obtenir des biens de ce bas monde Une fois qu'ils ont accepté la parole de l'unicité Sont devenus des personnes qui se sont révoltées face à Pharaon Ils ont fait part de leur conversion à Pharaon Et Pharaon, lui, qui était prêt à tuer sa population Il tuait des enfants Une fois qu'il a appris cette chose-là Il les a menacés de leur trancher la jambe et le bras opposé Et ensuite, malgré cela, ces magiciens, malgré cette menace Malgré la menace d'être tués Ils ont continué, ils sont restés fermes sur leur foi Et ils ont dit à Pharaon, ta force, ta puissance, ton moyen d'action n'est que dans ce bas monde Tu ne peux rien faire dans le delà Nous croyons en la divinité de Moussa et de Pharaon Ils ont accepté cette parole malgré les menaces de Pharaon Nous voyons ici comment est-ce que cette parole a changé la vie de ces magiciens Ces magiciens qui étaient prêts à tout faire pour obtenir un salaire Qui étaient prêts à tout faire pour la vie d'ici bas Ont complètement changé après avoir accepté cette parole De même, mes chers frères et sœurs, nous pouvons donner l'exemple de nos compagnons Nos compagnons qui ont tellement souffert Qui ont subi énormément de choses Pour la ilaha d'Allah Nous pouvons donner l'exemple de Moussa ibn Umair Moussa ibn Umair était un jeune garçon qui avait tout pour plaire Il avait la considération et les faveurs de ses parents Dans certains récits, on rapporte même que lorsqu'ils se promenaient dans les rues de la Mecque Les jeunes filles de famille noble de Kouraïch se mettaient à leurs fenêtres Pour attirer l'attention de Moussa ibn Umair Et en espérant être l'heureux élu qui allait se marier avec lui Une fois que Moussa ibn Umair a accepté la parole de l'unicité Une fois que Moussa ibn Umair a accepté la ilaha d'Allah Sa vie a complètement changé Ses fréquentations ont changé Ses attitudes ont changé Ses habitudes ont changé Il a quitté Il a rejeté la religion de ses ancêtres pour accepter l'islam Il a quitté ses anciennes fréquentations Pour participer aux assises d'Al-Arkam Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les jeunes qui étaient auprès de lui Il a délaissé tous les biens de ce bas monde L'héritage qu'il aurait pu obtenir de sa mère pour l'islam Pour la ilaha illallah Et il a même quitté sa ville natale qui était la Mecque Sa ville où il a grandi Où il a passé sa jeunesse Pour aller rejoindre l'Abbissinie Pour pouvoir ouvrir sa foi Donc on voit qu'une fois qu'il accepte cette parole Une fois qu'il accepte la ilaha illallah Il y a un réel changement dans sa vie Et dans tout ce qui peut concerner sa vie Ses fréquentations Tout d'abord bien sûr sa religion Sa croyance Ses fréquentations ensuite La relation qu'il a avec les gens Et il est même prêt à quitter sa terre natale Là où il a grandi Là où il est né Et ceci bien entendu comme vous le savez mes chers frères et soeurs Ce n'est pas une chose facile C'est une chose qui est très difficile Et on voit ici que cette parole a complètement changé la vie On peut donner aussi l'exemple Mes chers frères et soeurs De Khabab, de Bilal, de Ammar Et de leur famille Car Allah les agréait tous Ces esclaves qui étaient prêts à tout faire Pour obtenir un bout de paracie Et pour pouvoir avoir de quoi vivre Ils n'arrivaient même pas à regarder Leur maître dans les yeux Une fois que le message Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Leur est parvenu Ils ont accepté cette parole Malgré les menaces et les tortures de leur maître Comme vous le savez Bilal a été Il a été agressé Il a été torturé par son maître Et les autres compagnons De la même façon Il y en a même certains Qui ont donné leur vie Qui ont été martyrs Pour cette cause Qui ont été martyrs Qui ont été fait martyrs Pour la ilaha illallah Aujourd'hui Nous aussi nous prononçons cette parole Nous la prononçons A longueur de journée Dans nos évocations Dans nos zikr La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Mais il n'y a rien du tout Qui change dans nos vies Dans nos attitudes Dans nos habitudes Dans nos fréquentations Etc Nous nous attachons plutôt Au lien de la jahiliya Au lieu de renier ces liens Au lieu de se débarrasser De ces liens là Quelle est la cause De cette flagrante différence Entre nous et les premiers Les premiers ont très bien compris Le sens de cette parole Et ils ont dit La ilaha illallah En sachant ce qu'ils acceptent Et ce qu'ils doivent faire Pour que cette parole soit valide Aujourd'hui Nous nous prononçons cette parole Sans en connaître le sens Sans savoir Quelles sont ses conditions Sans savoir ce qu'il faut accepter Et ce qu'il faut renier Et ceci est la cause flagrante De cette différence Qu'il y a entre nous Et les premiers Qui ont accepté cette parole Il faut donc de nouveau Apprendre et examiner cette parole De la même façon Que les premiers Qui l'ont accepté Il faut également Rappeler ces conditions Pour pouvoir comprendre Et vivre cette parole De la même façon Que nos compagnons Et nos pieux prédécesseurs Et le plus important Pour pouvoir obtenir Les mérites de cette parole C'est à dire Accéder au paradis Et être épargné Du feu de l'enfer Car comme vous le savez Ce n'est pas parce qu'on se dit Musulmans Que c'est le cas Auprès d'Allah Allah ne nous juge pas Selon nos prétentions Mais plutôt Selon nos actes Et nos croyances En effet Le jour du jument Il y aura un groupe De personnes qui seront Tellement sûres d'être musulmans Qui seront prêts à jurer Devant Allah Par Allah notre Seigneur Nous n'étions pas Des associateurs Cela veut dire que sur terre Ils se disaient musulmans Et ils étaient sûrs de cela Mais en réalité Ce n'était pas le cas En effet Dans le verset suivant Allah nous dit Voix comment Ils mentent à eux-mêmes Voix comment Ils mentent à eux-mêmes Donc pour ne pas être De ce groupe là Le jour du jugement Il faut que nous apprenons Cette parole De la meilleure des façons Et c'est ce que nous allons Essayer de faire Dans cette série de cours Pour récapituler Mes chers frères et sœurs Nous avons dit Pourquoi Pourquoi cette parole Est aussi importante Pourquoi il faut commencer Par cette parole Nous avons donné Plusieurs éléments Des réponses Tout d'abord Nous avons dit que Cette parole Elle appelle comment De tous les prophètes Ensuite nous avons dit Que le but de notre création Ainsi que le sens De cette parole Sont identiques Puis nous avons vu La flagrante différence Qu'il y a Entre les premiers Qui ont accepté cette parole Et nous qui la prononçons Aujourd'hui Nous allons essayer De continuer A donner des éléments De réponse A cette question Dans nos prochains cours Nous demandons Allah Azza wa Jal Qui nous permette La bonne compréhension Ainsi que la pratique De ces paroles Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la ilaha illa ent Astaghfiruka Wa etubu uleyk Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance